Dans cette période où tu commences à monter, tu commences à découvrir qui tu es, tu commences à accepter qui tu es, tu dois aussi couper radicalement certaines personnes. Il y a des personnes qui sont dans ta vie et elles sont comme des envoyés du diable. Elles ont pour don de te vider de ton énergie. C'est leur boulot. Assignment numéro 1. Te vider de ton énergie. Te distraire. Et pour certains d'entre vous, c'est même des relations. Tu sors avec lui, il ne t'a jamais rien apporté. L'argent, même là, ce n'est pas comme s'il te donne l'argent. Si on te demande, tu chèches quoi derrière lui, tu ne le sais même pas. C'est toi qui le finances. Il a même porté ses choses, il est venu habiter chez toi. Et comme il a vu que tu es fort d'esprit, il ne peut plus te laisser. Quand on dit que la lumière est attirée par les ténèbres, il ne peut rien faire d'autre que d'être attiré par toi. Maintenant, ne te laisse pas amadouer par son chantage. Oui, voilà, tu es trop dur, tu continues comme ça, tu vas nous trouver qu'elle soit, tu vends vous le mari. Ça, c'est les paroles pour jouer sur ton subconscient. Ce qui t'a amené là où tu es, jusque là où tu es, ma chérie, c'est la discipline. Le fait que quand tu avais un objectif, on ne pouvait pas te dissuader de cette poursuite. Comment ça se fait qu'aujourd'hui, parce que quelqu'un est entré dans ta vie et tu n'as même pas vu ses résultats. Il n'est même pas comme s'il t'a montré quelque chose. Là, ça m'a bien parlé. Et il t'a dit, voilà, je suis spirituel comme toi. Parce qu'il a dit qu'il est spirituel comme toi. Donc voilà, tu acceptes aussi. Donc, tu vas devoir couper certaines personnes sans même leur dire que je te coupe. Il va seulement voir, je ne vois plus ses statuts. Il va demander que le satellite n'est pas bien dans le ciel aujourd'hui ou quoi. Il va devoir couper certaines personnes. Tout ça, c'est pour protéger ton énergie. Parce que la table à laquelle tu es en train de t'asseoir, tu es en train d'arriver à la table des grands. Et tu ne peux pas être à la table des grands, tu es encore connecté au port. Tu ne peux pas. Parce que sinon, le port va te finir. Tu vas te donner la saleté, tu vas arriver à la table des grands. Tu vas devenir notre environnement. Couper certaines personnes sans les prévenir. Les personnes qui ne vous apportent rien, qui vous découragent toujours. Il y a des gens dans votre environnement que vous savez même, que vous ne pouvez pas partager vos objectifs avec eux. Dès que tu vas dire, je veux faire ça, il va, quoi ? Pourquoi ? Il faut aller où ? Pourquoi ? Vous connaissez déjà de qui je parle. Coupez-les. Pour arriver en haut là-bas, il faut être disciplinaire. Il faut être dans ton cœur, là, je vais être dur. Voilà.